C'est décidé, on quitte New York. Ça va vous sembler peut-être un peu brutal, un peu peut-être même prématuré puisqu'on vient juste d'arriver. Et pourtant, on a bien décidé de quitter New York. Oui, enfin, on a décidé de quitter l'île de Manhattan. Dans l'imaginaire collectif, New York c'est Manhattan. D'ailleurs, quand on tape carte de New York sur Google, qu'est-ce qu'on trouve ? L'île de Manhattan, alors que New York c'est beaucoup plus que ça. New York, en fait, c'est cinq comtés différents. Il y a l'île de Manhattan, bien sûr, Staten Island où nous avions résidé il y a deux ans, le Queens, le Bronx et le dernier dont on va vous parler aujourd'hui qui est Brooklyn. Alors souvent, on pense au pont de Brooklyn qui fait partie de cet imaginaire puisqu'il quitte Manhattan pour aller à Brooklyn. Mais Brooklyn fait partie de New York et c'est un peu là qu'on veut vous emmener aujourd'hui. On va revenir et vous expliquer un petit peu tout ça parce que c'est intéressant de savoir aussi comment cette ville s'est construite et qu'est-ce qu'elle représente. Pour l'instant, nous, on quitte Harlem qui fait partie de Manhattan. On est toujours sur la 125e rue et on vous emmène avec nous. On se retrouve à nouveau sur notre bivouac. On est là depuis quelques jours, Riverside Park, à côté de l'Université de Columbia. Là, on va aller découvrir un peu des quartiers différents de Brooklyn. Peut-être passer le pont parce qu'on aime bien ce pont de Brooklyn. Et puis voilà, on essaie d'allier un peu ce qu'on aime et puis de découvrir d'autres choses. Ce bivouac, l'avantage, c'est qu'il est complètement gratuit, journée et soir. C'est un peu bruyant, je vous l'accorde, mais la nuit, c'est plutôt calme pour nous qui avons l'habitude de dormir sans aucun souci. Mais ce matin, on part un peu tard parce que le jeu, c'est qu'il faut bouger son véhicule et être dans son véhicule de 11h à midi et demi. Sinon, on se prend une amende. Puisqu'il y a le nettoyage qui se fait en alternance le mardi, le jeudi, le vendredi, suivant le côté où on est. Donc, il y a un balai des voitures à respecter. Donc, on part un peu tard. Comme ça, au moins, on a mangé. On part en ville. On va profiter. Puis, on reviendra ce soir. Toujours autant d'hélicoptères à New York. Allez, en route. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ça va se voir qu'on est un peu éloigné du centre plus touristique Donc on est à 5 dollars pour l'immense latte Voilà, on a une petite correspondance à prendre pour aller dans Brooklyn Eh, il reste encore de l'Halloween, regarde Pour revenir sur ce qu'on vous disait en début de vidéo Effectivement, quand on pense à New York, on ne pense pas forcément à Brooklyn ou Queens Et c'est normal parce que, historiquement, cela ne faisait pas partie de New York En vue de développer cette ville et ses infrastructures Sont venues se joindre, notamment la ville de Brooklyn à la fin du XIXe siècle, en 1898, me semble-t-il La ville de New York est donc venue, cet ensemble de 5 quartiers, on va dire ça comme ça Historiquement, c'était un quartier plutôt très populaire, très ouvrier, avec beaucoup d'immigration Donc les dernières vagues arrivaient puisque Manhattan était bien plein Donc ça allait s'installer à Brooklyn Italien, Asiatique, Carabéen et Juif, Assadique ont investi ce quartier Qui était quand même très, on le dit, populaire Ah oui, c'était un quartier où il y avait des usines, où les immeubles étaient assez bas Et où on travaillait plus qu'à Manhattan, qui était déjà un centre financier Comme il a pu le devenir avec Wall Street C'était déjà la capitale financière de New York Et Brooklyn, c'était plus le quartier ouvrier Comme vous voulez être les quartiers du Queens dans le Nord ou du Bronx Mais il arrive Quand vous prenez le métro, il faut vraiment regarder On va vous montrer En fait, sur les lignes de métro, il y a plusieurs couleurs Donc là, on est sur le orange Après, il y a Nord et Sud, ou Est et Ouest Mais après, il faut regarder Parce qu'il y a des métros qui ne s'arrêtent pas à toutes les stations Donc il y a des express, par exemple Il faut qu'on vérifie si notre station est sur un express ou pas Pour ne pas le prendre Donc là, c'est des lettres Et nous, on prend le M Putain, mais c'est un bateau, en vrai Pour qu'on puisse s'arrêter Ouais Il faut regarder la couleur de la ligne La direction Et aussi les lettres des métros Pour vérifier que le vote s'arrête bien à la station On voulait vous arrêter Et qu'il ne soit pas un express qui la saute Pendant que je vous ai expliqué les différentes lettres Il y a un monsieur, en fait, à qui j'ai commencé à expliquer quand on tournait une vidéo Qui me dit que c'est historiquement Quand le métro a été créé, il y avait plusieurs compagnies Et que chaque compagnie avait des lignes différentes Et c'est aussi ce qui explique Qu'il y a des lignes qui s'arrêtent Et d'autres qui ne s'arrêtent pas Parce que quand le métro a été créé, il y avait plusieurs compagnies Donc les lignes J et M, c'était des concurrents à l'époque Voilà Donc petit fun fact que je viens d'apprendre en même temps que vous Pourquoi on a quitté New York ? Pour aller à Brooklyn pour voir du street art Qui est quelque chose d'emblématique dans ce quartier de New York Effectivement, ça remonte aux années 60 Ça a commencé avec du graffiti Parce qu'il y avait beaucoup de bâtiments abandonnés Parce que c'était quand même un quartier un peu chaud Clairement dans les années 60 Donc toute cette montée de hip-hop, de graffiti Et les artistes de Manhattan ont commencé à s'intéresser à ce mouvement Et sont allés, eux aussi, arpenter ces rues L'intérêt qu'il y avait à Brooklyn C'est qu'il y avait énormément de bâtiments abandonnés Et que ça a laissé beaucoup de place à leur créativité Il y a pas mal de collectifs d'artistes Qui se sont créés à Brooklyn Justement autour du graffiti et du street art Dont ce fameux collectif où nous sommes allés Et qui a pris quelques rues Pour pouvoir faire pas mal de fresques Et c'est là qu'on vous emmène aujourd'hui C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501